Alors Tofu et moi, puisque Tofu est là, donc je pense qu'elle va faire la posture avec moi. Nous allons exécuter la posture du poisson, enfin l'une des variantes. Il y a au moins trois postures de poissons distinctes. Donc je vais me placer avec les jambes croisées en lotus. Je vais même essayer de me mettre en lotus complet comme ceci. Et ensuite je vais m'allonger. Alors je vais d'abord m'allonger complètement, ensuite je vais attraper mes pieds et l'idée, alors je vais peut-être un petit peu m'aider. Voilà, on va un peu céder. Alors on s'aide, on s'appuie sur les coudes et l'idée c'est de toucher le crâne, de toucher le sol avec le crâne pour effectuer une très jolie cambrure et un étirement de toute la thyroïde. Donc c'est un exercice qui est très très bon pour la thyroïde. Donc on peut aussi attraper ainsi les pieds une fois qu'on est positionné avec la cambrure. Donc là les cervicales sont cambrées également. Donc pour les gens qui ont des gros soucis de cervicales, posture à éviter. Mais par contre la thyroïde, c'est un asada très très beau et recommandé. Et dans cette posture variante du poisson, on effectue trois respirations abdominales profondes. On gonfle le ventre sur l'inspire et on le creuse sur l'expire. Ensuite tout doucement, tout doucement, on revient à la dos et on défait sa posture de l'optus. On attrape ses jambes. Cette fois-ci, faire le contrasana. Le dos a été cambré. Donc là, il s'agit de l'arrondir. On effectue des petits mouvements de bascule, rockinichère. Et sur un mouvement un peu plus ample, un peu plus ample. On part revenir en posture assise face à Pofu qui n'a pas travaillé, qui n'a pas fait d'exercice avec moi. becomes anecte pour des petits muscles. Et sur un mouvement un peu plus